Sur le plateau de la Star Academy ce samedi 13 janvier, Leni a débuté les hostilités en interprétant en duo la chanson de Bonnie Tyler « Total Eclipse of the Heart ». Si elle misait tout sur cette prestation, elle a quelque peu déchanté en constatant que Bonnie Tyler n'était pas vraiment au top de sa forme. Si est-il en tout cas ce que les internautes ont pensé. Pour la toute première fois depuis le début de l'aventure Star Academy, Leni est sur le banc dénommé. Elle se sait en danger, tout comme ses trois autres camarades Elena, Axel et Julien. Pierre est quant à lui immunisé depuis le début de la semaine et adore et déjà gagner sa place en demi-finale. Lors de la distribution des chansons du prime de ce samedi 13 janvier, Leni a hérité, au grand dans des fans d'Elena, d'un duo exceptionnel que beaucoup auraient souhaité avoir, chanté avec Bonnie Tyler sur le morceau « Total Eclipse of the Heart ». Et si est-il qui a ouvert le bal en début de soirée. Dans un magnifique ensemble bleu, elle a interprété avec justesse et talent le hit de Bonnie Tyler, dont la présence était exceptionnelle sur le plateau. Sa prestation, en revanche, l'était un peu moins. Au cours de la chanson, Bonnie Tyler semblait avoir complètement oublié les paroles. On ne l'a en tout cas plus entendue pendant quelques secondes avant que sa voix ne finisse par revenir. Puis quelques temps plus tard, Bonnie Tyler semblait ne pas se souvenir des paroles mais essayait tant bien que mal de donner le change en chantant plus ou moins n'importe quoi. Cela n'a pas échappé aux internautes qui scènes sont donnés à cœur joie sur Twitter. Bonnie Tyler qui est venu pour saboter la prestation de Leni, qui a coupé le micro de Bonnie Tyler, si est-il moi ou Bonnie Tyler a oublié toute une partie de sa chanson ? Bonnie Tyler, si est-il un peu la cata non ? Elle est bourrée ou quoi ? Elle est à l'Ouest. Qu'est-ce qui lui prend ? Elle sait plus chanter dans un micro ? Bonnie Tyler s'exprime après sa prestation en réalité, et on préfère cette explication, Bonnie Tyler n'a pas oublié les paroles. Juste après son duo avec Leni, la chanteuse britannique de 72 ans a été interviewée par Nico Saliagas et a donné son ressenti au sujet de Leni. Pas de doute, l'élève a été bien meilleur qu'elle dans l'exercice, elle a fait mieux que moi, a-t-elle débuté avant de justifier ses silences au cours de la chanson. J'ai tellement l'habitude de chanter cette chanson seule que des fois, je ne sais plus où j'en suis. J'ai chanté quelques parties qui étaient pour elle, je suis désolé. Des erreurs que Leni devrait rapidement lui pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada